Bonjour, c'est toujours le dimanche des Rameaux, le premier dimanche du mois d'avril 2020. Et j'ai la joie et l'honneur de vous présenter M. Yann Lopez, pour lesquels nous avons beaucoup lutté, qui a été emprisonné de manière illégale pendant quatre mois dans les prisons genevoises, près de quatre mois, qui a eu, grâce à des efforts multiples, eu une libération immédiate, et qui maintenant, librement, peut parler des relations entre les réseaux pédocriminels qu'il a pourchassés pendant des années, et l'actualité la plus récente. Donc M. Yann Lopez va vous faire une petite intervention, et ensuite il y aura une séance de questions-réponses. M. Lopez. Voilà, alors bon, je suis Yann Lopez, je suis le papa d'Amandine. Et quand ma fille avait quatre ans, elle m'a avoué, avec ses mots à elle, avoir été agressée sexuellement par son cousin et sa demi-sœur. Afin d'éviter le strike, je vais éviter de citer des noms. Et donc j'ai cru bien faire en allant à la gendarmerie de Douvaine, en France, pour porter plainte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une inversion accusatoire, et ils ont confié ma fille Amandine à mon ex-femme, qui était complice, qui préférait protéger son neveu plutôt que sa fille. Et depuis, je fais l'objet d'attaques de toutes parts, de la part de la justice, mais aussi de trolls, qui sont rémunérés par les réseaux pédophiles. Et j'ai des preuves que ma fille Amandine est victime des réseaux pédophiles. Il y a sur le dark web des photos de ma fille en train de se faire agresser sexuellement. Donc je ne suis pas un mythomane, je n'ai rien inventé. Et je précise que quand ma fille avait 4 ans, aujourd'hui elle en a 14 ans, ma fille a décrit des faits qu'elle ne pouvait pas avoir inventés, qu'un enfant de 4 ans ne peut pas avoir inventés. Et donc je suis pourchassé par la justice aussi bien française que suisse. Et j'ai pu déterminer que les réseaux pédophiles, ce n'est pas plein de petits réseaux, mais c'est un grand réseau mondial où tout s'imbrique. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup d'amis, dont François, mais beaucoup d'autres qui me soutiennent. Mes amis sont beaucoup plus nombreux que mes ennemis, et c'est ce qui me rassure. J'aimerais confirmer ce que dit M. Yann Lopez, car en prenant sa défense, nous avons été attaqués par ces mêmes réseaux pédocriminels, nous avons été attaqués par ces mêmes trolls, nous avons fait des recherches sur ces attaques, et nous avons établi notamment que ces trolls, ces réseaux pédocriminels, sont liés à des réseaux satanistes, lucifériens, de forces obscures abominables. Et là, j'aimerais, Yann, si tu pourrais nous raconter un peu ces connexions sataniques lucifériennes. Alors, moi, déjà, un de ces trolls, du moins une de ces trolls, a avoué être luciférienne. Parce qu'au vu de tout ce qu'elle racontait, je lui ai écrit une fois en tchat, je lui ai dit, mais Mme Antel, j'ai vite de citer des noms, d'après vos écrits, il semblerait que vous soyez satanique. Et celle-ci m'a répondu, sans vergogne, mais pas du tout, je suis luciférienne. Et, pour moi, je ne sais pas à ce qu'en pense François, satanique ou luciférien, c'est comme Crocodile et Alligator, c'est caïman pareil. Absolument. Alors, je confirme la chose. Il est clair qu'il y a Lucifer, qui était l'archange préféré de Dieu, qui était le porteur de lumière, qui inspire notamment les Illuminati, c'est toujours une notion de lumière, mais c'est de la lumière obscure, c'est les ténèbres. Et Lucifer, on l'appelle aussi Satan, ou le diable, le diviseur, on l'appelle le grappin, on l'appelle différents chaitans, ça dépend des religions, des régions du monde, mais il a réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Et maintenant, il se montre quand même, on regarde le chiffre de la bête, annoncé par le prophète Saint-Jean, le chiffre de l'Apocalypse, qui veut dire la révélation, et ce chiffre est un chiffre en 666. Et vous voyez dans les affaires, notamment, le chef de M. Yann Lopez avait son téléphone qui terminait par 666, à Wuhan, le laboratoire de Soros, que j'appelle Soron, de son vrai nom Schwarz, qui veut dire noir, donc c'est un hongrois richissime milliardaire qui pilote les forces obscures dans le monde. Regardez son visage, vous verrez le visage de Soron dans les films d'Hollywood. Il se vante maintenant, son laboratoire se trouve au 666 à Wuhan, à la rue en chinois que j'ai oubliée, mais 666, vous pouvez le vérifier sur Internet. Le gendre de Trump, Trump qui doit faire attention, dans son bureau, il y a un tableau en 666, sur le bâtiment de son bureau aux États-Unis, en très grand, c'est inscrit 666, et nous voyons ce chiffre 666 à de nombreux endroits. Donc je confirme ce que dit Yann, il y a des forces sataniques. Alors naturellement, il y a une multitude de démons, il y a plusieurs noms de ces démons, et ils font semblant de se diviser entre eux, mais qu'elles soient lucifériennes ou sataniques, c'est la même crèmerie. Tout à fait. Et concernant ce 666, moi je me suis aperçu qu'il y avait des administrations, genevoises notamment, par exemple l'Office pour l'emploi, vous pouvez vérifier sur Internet que le numéro de l'Office pour l'emploi à Genève, le numéro de téléphone finit par 666. Il y a eu tout récemment, c'est-à-dire il y a 3 jours, vous savez, à Genève, ils mettent certaines plaques minéralogiques aux enchères, et il y a une plaque pour moto, qui était G.E.666, qui est partie, je crois, à plus de 6 000 francs. Donc, le 666 est symbolique pour certaines personnes, et dans la Bible, il y est bien écrit « Le sage calcule le nombre de la bête, et ce nombre est 666. » Alors, il y a des gens qui vénèrent les forces obscures. Ma mère, elle-même, m'avait avoué, quand j'étais enfant, être une sorcière, et elle avait aussi fait, devant moi, un acte que je qualifierais de sorcellerie. si certaines personnes ont une autre explication et qu'elles apportent une explication constructive, je suis prêt à les lire. Alors, je devais avoir à peu près 6 ans, et ma sœur, Caroline, avait 4 ans, et elle avait une grosse verrue sur le genou. Et nous étions, ma sœur, ma mère et moi, dans la salle de bain. Je dois préciser que, pour faire partir cette verrue, mes parents avaient tout essayé. Et, en dernier recours, ma mère, elle a fait comme ça. Elle a mis sa main sur la verrue, et elle a dit à ma sœur, « Si tu es d'accord, Caroline, nous allons envoyer cette vilaine verrue sur le nez de la voisine. » En effet, on a tous un voisin ou une voisine qu'on n'aime pas. Et, je vous promets que c'est vrai, deux jours après, ma sœur, Caroline, n'avait plus sa verrue, et notre méchante voisine avait un énorme lampion sur le nez. Alors, bon, ce n'est pas trop gentil pour la voisine, même si elle n'était elle-même pas très gentille. mais, alors, pour moi, c'est un acte de sorcellerie. Pour vous, si vous avez une autre idée, je suis prêt à vous lire. Alors, moi, j'aimerais faire une petite conclusion, rapide. Je crois personnellement que des forces obscures existent, que le diable existe, quel que soit son nom. Mais, gardez l'espoir, la seule manière de résister à cette obscurité qui envahit le monde sous cette loi martiale abominable et organisée, c'est la prière. Priez. Faites des prières dans votre religion, quelle qu'elle soit. Demandez l'intervention divine contre ces démons qui sont légion. Il y a deux moyens de lutter. C'est la prière, mais c'est aussi l'entraide, l'amour. Donc, entraidez-vous, aimez-vous, priez, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci.